là tu vois le point qui clignote c'est bon alors on y va contre l'aileron c'est bon profondeur c'est bon allez c'est parti ça ça vole tout seul ça c'est peut-être une brique mais c'est stable là il a rencontré le vent là il montait avec ses acquis et il a rencontré le vent ça s'est moins bien passé je suis à peine au dessus de migas là je vais monter un peu c'est clair voilà on est pas mal tu vois tu vois la vitesse des nuages tu vois quand la turbine un peu là-haut je suis parti à 9h30 que j'ai plu tu arrives ici il a commencé à refluer et puis il se déauter quand tu arrives il est plu ah bah oui forcément je suis annonciateur de pluie regarde tranquille là je suis juste là j'ai arrêté les moteurs tu vois il décroche doucement il tourne tout seul ah il prend la vitesse par contre je me méfie qu'il décroche pas là je suis en mode pareil planeur attention derrière toi il a commencé à décrocher un peu là trombולer oui un C'est parti ! Ah non ! Non, non, là, il y a du vent. Tu vois, il me faut plus de moteur, là. Je n'ai pas de volé, donc de toute façon, il ne va faire que descendre. Ouais, mais franchement, c'était quand même risqué. Il faut y croire, c'est tout. Regarde, je suis en mode là, je suis moteur coupé. Ah oui, c'était là-haut. Je ne le voyais pas. Vu qu'il pique un peu vers le bas, il décrochera moins. Je suis en stationnaire. En stationnaire, là. Là, tu vois, là, il est en train de décrocher. Ouais, mais dès que tu replonces un peu, il reprend la vitesse, ça y est, il se prend bien. Là, je suis à zéro en vitesse, donc il va décrocher. Il pique le nez. Franchement, c'est un avion qui est bien. Peter devrait sortir plus au vent le tien. Ça l'aiderait à prendre confiance, en plus. Là, le vent arrive d'en face, là. Ouais, mais il a fait comme toi, il a mis les moteurs en... Non, ce sont ces moteurs que j'ai pris. J'ai pompé sa motorisation, je trouvais que ça marche tellement bien sur le tien, que j'ai fait la même. Tu les as mis en différentiel ? Non, 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 ils sont en normaux. C'est sur le bouchemoule que c'est en différentiel. Et là, ils sont en normaux, je croyais que tu avais mis en différentiel aussi. Mais du coup, par contre, j'ai mis des tripales. Lui, il a des bipales, donc il va plus vite, mais le mien, il a plus de reprises quand je remets un coup de gaz. Il a mis des trucs sur les côtés de l'aile aussi ? Non. Non, lui, il est... Ça, ça doit l'aider, mine de rien. Ouais, je sais pas, parce que ça l'alourdit aussi un peu. Parce que je les ai fait en plein, donc du coup, regarde. Je pense que ça l'aide. Ouais, je remets un peu de gaz. Ouais. Tu sais, l'hérodynamique, il y a des fois, il ne faut pas grand-chose. Disons que si tu arrives à les faire plus légers, je pense que ça peut être aussi bien. Par contre, si tu touches l'aile au sol, tu vas aller péter tout de suite. Ouais, mais... C'est pareil, ma machine, elle est plus lourde parce qu'il y a plein de renforts partout. Lui, la sienne, elle est complètement d'origine, donc... Alors là, il va pas compter le temps, le temps moteur, puisque je suis... Il a une bonne présence, hein, c'est en l'air. Les couleurs, les couleurs font aussi que tu sais où il est. Alors là, il fait beau, donc c'est encore plus, ça pète encore plus. C'est combien en taille, ça, en envergure ? 1,55 m, je crois. Mais tu peux... Normalement, c'est prévu pour le démonter. Le problème, c'est que c'est aussi prévu pour casser là où c'est prévu pour démonter, donc... Ce qu'il y a, c'est que tu vois bien, ça, c'est agréable. Allez, un petit looping, un petit looping. Bon, ça a pas fait un vrai looping, c'est plus une merde acrobatique qu'un looping, mais bon. Alors, le vent arrive de face, je vais faire un looping en face, ça va être mieux. Là, c'est un peu mieux. Ouh, par contre, j'ai bien senti le vent, là. J'ai fini mon looping de mettre à côté de l'endroit où je l'ai commencé. On va un peu se rapprocher aussi du sol. Ouais, c'est pas grave. Ouais. Là, j'ai fait un peu... J'y étais un peu violemment. Là, j'ai pas de moteur. Je vais revenir un peu vers nous. Non, 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 je vais pas pousser, j'ai encore de la marge. Non, ça a pas bippé. Alors, moi, j'en connais un. Qui est en volant comme ça. Avec une funjet. À basse altitude. Avec une tech sumo. Et même un foc wolf. Il a fini au tas. Hein ? Regardez-moi, je suis un joli navion. Allez. Hein ? Surtout avec un foc. Ça, c'est vrai que c'est un peu le danger, la rafale de vent. Il répond bien quand même. Même pour l'instant, sans différentiel, il arrive à bien tourner. Un jour, quand je m'ennuierai, je le passerai en différentiel. Il y en a une qui sonne. Ouais, c'est le chrono, mais la batterie, elle, ça va bien puisque j'ai pas... Bah oui, il est resté avec la coupure moteur souvent. Putain, je suis venu, c'est un crâneur en noir. En fait, le chrono se déclenche à partir d'un pourcentage de gaz. Mais il ne sait pas si c'est 100% de gaz ou plus. Ça bouge un peu là-haut. Le chrono, il s'enclenche directement dès que tu dépasses... À peine tu montes. Non, 17% du manche, il se déclenche. Mais du coup, après, il ne sait pas si j'ai utilisé plein gaz ou pas. Quand tu le montes d'un cran, il déclenche. C'est un seul cran. Et je crois que tu ne le mets pas sur un échec et la serre. Il faut quoi faire ? Bah, tu as une coupure gaz. Tu le mets sur ça à coupure gaz. Ça fait ça, dès que tu l'entres, quand tu arrives à coupure gaz, il y a même pas sur un poids trop collé. C'est pas la funjet quand même. Ça monte, mais ça a du mal. Deux côtés, le poids n'est pas le même. L'envergure n'est pas la même. Bah oui. La forme des ailes, les machins, il y a quand même beaucoup de difficultés. Ouais, ça tourne quand même. Nous ne nous peignons pas, ça tourne quand même. Et qu'on parle à un smir mort qu'avec une twingo. Ouais, mais c'est un smir mort qui marche bien. Attends, un smir mort, c'est plus vite, c'est normal. Pour enlever un rive de face, il faut comme tout à l'heure que je me pose dans le dos. Bon, c'est bien, mais au bout d'un moment, on s'emmerde quand même un peu. Et encore, voyons l'autre chose du bon côté, c'est pas un drone style NASA où tu n'as rien à faire et attendre que ça se passe. Bon, le vol de tranche, je pense qu'avec lui, il faut oublier. Il tourne bien quand même. Ça se voit qu'il est bien rigide. Alors, si je le pose là, il atterrit sur la route, vu la distance qu'il met à atterrir. Celui-là, il n'a pas fait de crash. Il a fait un seul crash et vu qu'il était déjà renforcé, il n'y a absolument rien eu de cassé. Alors là-bas, il y a les pompiers. Et les pompiers, je pense que là, il n'y a pas les pompiers, là, regarde. Ça va être bon, là, regarde. Regarde, j'arrive face au vent. Tu vois, ils gravitent. Donc les pompiers, il ne faut pas les lui chercher à ce moment. Alors, le danger, c'est la proximité. Je suis un peu haut encore. À Rouen, ils sont très énergés. Je comprends les caissons. Bon, on va. Là, il va décrocher gentiment. Bon, on va faire un petit tour pour ne pas qu'il se crache. Ouais, c'est là, mais en prenant le jardin, il n'y a plus de vent. Je peux y aller. Il n'y a plus de vent ? Je l'ai eu, je l'ai eu, je l'ai eu. Nickel. Je tourne et lâchoirement devant moi. Je fais merde. Il faut que je me pousse. Apec. Bon. Est-ce qu'on tente le retour ? La dernière fois que j'ai fait ça, je me suis pris un avion dans les jambes et je l'ai pété. Non, non, vaut mieux, voilà. Assure. Je ne sais pas si... Ouais, mais... Non. Vous êtes vu qu'une bosse, il prend le poteau, il dit que c'est ça. C'est ça. C'est ça. La dernière fois, je me supprime mes propres jambes. Donc, vaut mieux pas tenter le diable. Bon. Combien il y a ? On va aller voir. Tchac, 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 tchac. Combien il m'en reste dans la lipo. On arrivera à voir. 3,8. Pas mal. Pas mal.